Mesdames et messieurs, j'aime bien ce silence qui se fait, bonsoir et bienvenue à ma thèse en 180 secondes finale Alsace. C'est un immense plaisir, un honneur également d'être cette année encore parmi vous pour vous présenter ce qui est à la fois un exercice de vulgarisation scientifique mais aussi un show, un véritable spectacle puisque devant vous vont se présenter ce soir 12 doctorants et doctorantes, je jette un petit coup d'œil par là, je les compte ils sont toujours 12, les portes sont fermées, ça devrait bien se passer, qui en 3 minutes et pas une de plus, c'est une véritable gageure, vont vous présenter leur travail de recherche avec comme tout support, une diapositive. 12 candidats et candidates qui dans quelques minutes je les vois tout tremblants seront ici, ils se préparent depuis 4 mois et je vous propose pour démarrer comme il faut et les encourager de les applaudir. Vous l'aurez compris, nous sommes là pour passer un bon moment tous ensemble avec nos 12 candidats et vous allez travailler également parce qu'il y a un enjeu ce soir, 3 prix seront remis. Un prix des lycéens, cet après-midi il y a eu une grande répétition générale, ils se sont présentés devant des jeunes lycéens venus de toute l'Alsace et ces jeunes gens ont voté. le prix est toujours secret à l'heure qu'il est, il sera dévoilé en fin de soirée, un des prix d'une valeur de 200 euros. Autre prix, le prix du jury. 5 éminentes personnalités, je vais leur demander de se lever, vous allez voir comme ils sont beaux, comme ils sont fringants, auront la lourde responsabilité de choisir le prix du jury. Alors aussi vous allez travailler bien évidemment puisqu'un prix du public sera remis ce soir. Vous avez chacun reçu un petit jeton, tout le monde a son jeton ? Oui. Et après les 12 présentations, et bien vous irez mettre ce jeton dans une urne, il y a les photos des candidats, vous ne pouvez pas vous tromper, le candidat ou la candidate qui vous aura le plus séduit ce soir. Mesdames et messieurs, nous arrivons à notre huitième doctorant. Il s'appelle Florian Clétich. On va s'intéresser à la biologie animale, restauration d'une diversité biologique dans les milieux agricoles au moyen de pratiques agricoles innovantes. C'est ta première année de thèse, Florian, que tu effectues au sein de l'Institut pluridisciplinaire Ubercurien à Strasbourg. Tu as 180 secondes. Je suis le grand hamster, rongeur venant des champs, vivant dans les cultures, les espaces agricoles. Je m'exprime aujourd'hui via le doctorant qui transmet ce message, me donnant la parole. Car vous êtes peu nombreux à savoir que j'existe, que dans la plaine d'Alsace jusqu'alors je persiste. Mais nous disparaissons et notre avenir est sombre, alors que nous étions à l'époque en surnombre. On a été tués par dizaines de milliers. Mais si vos champs de blé accueillent nos sépultures, ce n'est pas d'avoir tenté de nous éradiquer, mais bien d'avoir changé toute votre agriculture. Tant de champs remembrés à coups de bulldozers. Sur vos sols labourés, plus aucune plante par terre. Ne reste que du maïs à portée de la main. Subsiste pesticide, monoculture et faim. Je ne suis pas difficile, je suis friand de tout. Mais dans votre maïs, ça manque de vitamines. Et si je n'ai rien d'autre, complétant ce régime, je mange mes petits, étant malades et fous. Ah, je ne vous parle pas de la bonne manière. Si je disparaissais, vous n'en auriez que faire. Alors rappelez-vous que je ne suis pas tout seul, que plein d'autres espèces font des champs leur linceul. Alouettes et brûanges à dix espèces communes sont avec nombre d'insectes compagnons d'infortune. Diverses pollutions, nuisances, coulées de goût, sont aussi des effets qui vous affectent, vous. Il ne baisse pas les bras, mon brave doctorant. Avec d'autres personnes, il cherche des solutions. Il étudie la faune qui vit au sein des champs, les pratiques agricoles et leurs implications. Il s'avère en effet que certains paysans retournent moins le sol, mélangent les cultures. Et lui vient étudier ces systèmes innovants, montrant leurs bénéfices pour toute la nature. Au milieu des parcelles, il arrive de le voir, récoltant des insectes, carabes et compagnie. Des espèces que l'on trouve dans les sols pleins de vie, mais qui, lors de pratiques intensives, sont plus rares. Il cherche si ces méthodes, d'une manière, affectent cette diversité des espèces d'insectes. Il détermine donc le nom de ces dernières, cédant de vieux bouquins, d'une loupe binoculaire. Ah, qu'il est amusant de l'entendre s'écrier, « Eureka, j'ai trouvé ! Comment est-ce qu'on te nomme ? Tu es Bambidillon Quadripustulatum, famille carabidée, sous-famille trequinée ! » Alors, même si tout ça m'intéresse beaucoup, car je mange des insectes et de petits animaux, les hamsters font aussi l'objet de ces travaux. Ils cherchent quelle nourriture serait bonne pour nous. Ils nous donnent à manger des régimes différents, qui comportent chacun plusieurs types de grains, pouvant pousser ensemble au sein d'un même champ, convenir aux paysans et nous faire du bien. Pour vérifier cela, ils font plein de mesures, analysent notre sang, pèsent notre nourriture, recherchent nos hormones et comptent nos petits, regardent s'ils grandissent et leur taux de survie. J'espoir aujourd'hui que tout ça ne soit pas vain, que chercheurs et paysans trouvent ensemble moyen d'arrêter d'exploiter cette chère nature, plutôt de la guider pour leur agriculture. Je rêve que l'équilibre, un jour, y soit présent. J'ai conscience que cela prendra un peu de temps, mais mon rêve est aussi celui de ce doctorant. Il a affaire, je me retire, je vous le rends. Applaudissements On n'a pas fait mieux depuis le XVIIe siècle, les gens de La Fontaine. C'était des Alexandrins ? J'ai essayé de compter, il y avait douze à chaque fois. Incroyable. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501